Sur le terrain à ultra fort tout à l'heure, Béric Cantona. Sous-titrage ST' 501 Putain, je reviens comme un saumon. Je remonte le courant. Oh putain. Ce soir, je fais un oeuf dans les filets. Voilà, c'est ça ce que je vais faire. Ce soir, je reviens à la source et hop, je fais un oeuf. Toi, tu regardes l'équipe du dimanche. Il y a Real de Barcelone, il y a Dortmund-Bayern. Et surtout, tu regardes Manchester et Liverpool. Ce soir, je ponds. Bonsoir et merci au Vignol pour cette ouverture de l'équipe du dimanche. Dans cette équipe du dimanche, il sera question pendant près de deux heures et demie de Cantoland, bien sûr. La ville de Cantona qui revient après 248 jours de suspension. On verra donc son match de rentrée face à Liverpool. Alors, Cantona, c'est une histoire assez complexe. C'est une histoire exceptionnelle ici en Angleterre. Il y a un phénomène, Cantona. Regardez tous ces drapeaux tricolores. C'est rare de voir ça quand même outre-manche. Regardez tous ces garçons qui portent les t-shirts Cantona. Le résumé des derniers mois d'Eric Cantona passé la plupart du temps hors des terrains. C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Et oui, il rejoue Eric Cantona aujourd'hui, 1er octobre, après 248 jours de suspension. Il va refouler un terrain de football et ce sera contre Liverpool. Autant vous dire que tous les tickets ont été vendus depuis longtemps. La rencontre se déroulera à guichet fermé. Alors, Manchester United Liverpool, ce sera le gros morceau de l'équipe du dimanche, mais pas seulement parce que l'actualité internationale est extrêmement chargée. Alors, on ira en Allemagne pour le match vedette de la Bundesliga où le Borussia Dortmund, champion d'Allemagne en titre, va recevoir un Bayern de Munich qui a remporté ses 7 premières rencontres de championnat. On ira également en Espagne pour le prestigieux et classique Real Madrid Barcelone. On va débuter tout de suite avec les bus italiens. C'est l'occasion de voir les futurs adversaires de certains clubs français en Coupe d'Europe, notamment le Milan AC et le Lazio de Rome. Vous voyez, l'ambiance commence à monter ici à Old Trafford dans quelques instants. Cantona contre Liverpool, mais tout de suite, les bus italiens avec Stéphane Lippert. Le Milan AC qui avait remporté tous ses matchs se déplaçait à Bari qui n'en a gagné aucun. Ici, Oéa n'a pas obtenu de pénalty et c'est bien dommage car en début de deuxième mi-temps, Gauteri s'échappe et trompe. Sebastiano Rossi, 1 à 0 pour Bari. Divine surprise au stade Saint-Nicolas. Milan se jette alors à l'attaque mais sans réussite à l'image de Oéa, maladroit d'abord, puis malchanceux avec cette reprise sur la barre. Milan s'incline chez le 15e, ça donnera peut-être un peu d'espoir aux Strasbourgeois. Mais le vrai choc opposait les deux dauphins invaincus de Milan, Juventus et Naples, au stade des Alpes à Turin. La Juve s'est créée les meilleures occasions en première mi-temps, mais c'est Naples qui va ouvrir le score à la reprise. Pekian n'est pas hors jeu et il bat tranquillement Peruzzi. La Juventus va réagir 5 minutes plus tard sur un centre de Ravanelli. Viali, au 16 mètres, trompe le gardien Napolitain en finesse. C'est son quatrième but de la saison, score final 1 partout. Et les Turinois peuvent remercier la barre sur ce coup franc d'André Cruz. Risto Stoichkov revient en forme. Les joueurs de Padoue, toujours à la recherche d'une victoire, en ont fait l'expérience à l'occasion de la venue de Parme. Le Bulgare est à la réception de cette passe de Dinobaggio, 1-0 pour Parme, après un quart d'heure. Cette saison, Parme alterne le bon et le moins bon. Et aujourd'hui, c'était du bon. Parti à la limite du hors-jeu, Zolla offre le double à Stoichkov, son premier dans le Calcio. Padoue réduira le score sur pénalty par Amorousseau. Mais les jaunes auront le dernier mot. Benarivo décale Zolla, 3-1. Première victoire à l'extérieur pour Parme. Toujours invaincu, la Sampdoria de Gênes recevait Cagliari, avant-dernier au classement. Carambeu se met en évidence sur cette frappe spectaculaire. Mais c'est son coéquipier Maniero qui ouvre la marque sur ce corner, 1-0 à la mi-temps. On croit que le plus dur est fait, c'est compter sans l'opportunisme de l'uruguayen de Cagliari, Dario Silva, qui a vu le gardien avancer. C'est l'égalisation. Et c'est un autre étranger qui va porter le coup de grâce. Le belge Olivera à l'affût de ce ballon relâché. Sampdoria battu à domicile, c'est un gros coup d'arrêt. Intraitable à domicile, la Fiorentina n'avait pas d'inquiétude en recevant la Cremonesse. Confirmation avec ce but de Padalino à la 40e minute. A peine le temps d'engager et la lanterne rouge du championnat revient dans la course. Grâce à la frappe de Maspero, les buts s'enchaînent. Dans la minute suivante, Baiano remet les choses au point en 3 temps. En fait, le ballon était rentré sur le premier tir 2 à 1 pour Florence à la mi-temps. Le seul problème à la Fiorentina, c'est que Battistuta, meilleur buteur du Calcio l'an passé, n'a toujours pas marqué. Un oubli réparé à la 68e minute. Florence est désormais à l'abri. Et ce n'est pas le but de Fantini dans les dernières secondes qui changera quelque chose. La Fiorentina s'impose 3 à 2. Duel de promu entre l'oudinaise et Wicenz, mais des promus qui se débrouillent plutôt bien. A l'image d'Ametrano, le remuant numéro 7 d'Oudine. Birov se jette, 5e but de la saison pour l'allemand. Oudine mène 1 à 0 à la mi-temps, mais va se faire rejoindre à 10 minutes de la fin sur cette tête puissante d'Otero. Score final 1 partout. Les deux autres promus se rencontraient également au stadio communal de Bergam. La Talenta recevait Piacenza, dont le gardien se fait rapidement expulser. Son remplaçant Simoni a juste le temps de s'installer. Et il se fait surprendre sur ce coup franc de Morfeo, légèrement dévié. La Talenta, qui restait sur deux défaites consécutives, se met définitivement à l'abri dès la reprise. Avec l'aide, ô combien involontaire, du défenseur de Piacenza, Luchy. C'est la crise à l'Inter de Milan. Seulement 12e en championnat et éliminée par Lugano en coupe de l'UEFA, malgré l'arrivée de l'entraîneur Luis Suarez. Heureusement, l'Inter peut compter sur le brésilien Roberto Carlos et sa frappe surpuissante. Le Torino de Pelé et Angloma est mené 1 à 0 à San Siro. Et bientôt 2 à 0 après cette faute de Moro sur Delvecchio. Pénalty transformé par Mauricio Gantz. Roberto Carlos est encore à l'origine du 3e but, conclu en pivot par Delvecchio. 3 à 0 à la mi-temps. Et en 2e période, le gardien va s'amuser avec le short de Gantz dans la surface. Gantz, qui n'apprécie que modérément, transforme son 2e pénalty 4 à 0. L'Inter réalise le carton de la journée. Le carton de l'Inter, la première défaite du Milan AC et le succès de Cagliari à la Sampdoria sont les faits marquants du jour. Roma Lazio, qui se disputait ce soir, vient juste de se terminer sur le score de 0 à 0. Ça se resserre en haut du tableau. Milan AC n'a plus qu'un point d'avance sur ses poursuivants. L'Inter se replace. La Sampdoria chute. Et tout en bas, Cremon et Padoue sont déjà décrochés. Igor Proti de Bari n'a pas marqué. Mais il est toujours en tête des buteurs. Stéphane Lippert vient de terminer son résumé avec le match de l'Inter de Milan. Ce n'est pas tout à fait innocent. Vous le savez, pendant longtemps, on a cru qu'Eric irait jouer en Italie. Et plus précisément, dans cet Inter de Milan. C'est toujours une hypothèse qui est d'actualité d'ailleurs. On en parle régulièrement autour d'Oltra Ford. Mais pour le moment, Eric, il a bien re-signé avec le club d'Alec Ferguson. Alors au niveau de la presse, on a été un petit peu déçus pour tout vous dire. On croyait qu'Antona allait faire vraiment tous les grands titres. Non, c'est vrai qu'il y a l'affaire entre le capitaine de l'équipe d'Angleterre de rugby, Will Carling et Lady Di. Mais Cantona, il a quand même sa part de gros titres. Regardez. Cantona, time bomb. La bombe à retardement. Dans l'ensemble, la presse anglaise estime que Eric Cantona devrait succomber dès la prochaine provocation. Dès qu'il se sentirait victime d'une injustice. Affaire à suivre. En tout cas, Canto, c'est un événement. Pas seulement à Manchester, dans toute l'Angleterre. D'ailleurs, Nike a déclenché une énorme campagne de publicité. Et regardez celle-ci. Elle a choqué la plupart des Anglais qui attendaient de véritables excuses. Eric Cantona, il a biaisé. Regardez. Hello. I want to make an apology. I made some terrible mistakes. Last year, in a certain final victory, I earned this score one goal. Against Newcastle, I put a shot three inches wide of the post. And at Wembley, I failed to complete my trick. I realized this behavior was unacceptable. And I promise not to make such mistakes again. Thank you. Voilà, l'esplanade devant Old Trafford est en train de se vider petit à petit. On approche tout doucement de l'heure du match. On a encore quelques instants pour voir ce qui s'est passé dans le reste de l'Angleterre pour cette journée de championnat. Il y avait notamment un match qui vient de se terminer entre Everton et Newcastle. Et Newcastle, c'est un des concurrents sérieux pour Manchester United et Liverpool dans la conquête d'un titre en Angleterre. Les buts anglais tout de suite, Stéphane Le Goff. Chelsea, où la mode est à la Gullit. Mania recevait Arsenal et Denise Bergkamp. On est en début de seconde période et Ruth Gullit dans les airs fait frissonner une première fois le stade de Stamford. 52ème minute, corner pour Chelsea. Gullit trop court cette fois. Reprise de Peacock. Wise ensuite. Mark Hughes pour conclure. La troisième tentative est la bonne. Ce sera le seul but de ce match. Chelsea impose sa première défaite de la saison à Arsenal. Nottingham Forest accueille un Manchester City en crise. Manchester dernier actuellement au classement. On joue depuis 10 minutes. A la réception de ce centre, Jason Lee en deux temps. Ouvre le score pour Nottingham qui mène 1 à 0 à domicile. En deuxième période sur ce centre, Boul touche d'abord Dubois. Mais ça revient ensuite pour le gauche de Jason Lee. Encore lui qui s'offre le doublé et fait le break pour Nottingham 2 à 0. Manchester City complètement débordé qui va encaisser un troisième but. Main non sanctionnée, 1-2. Pour Stone dans la surface qui contrôle et marque 3 à 0. Les affaires de Manchester City ne s'arrangent pas. Nottingham Forest est toujours invaincu. Queen's Park Rangers se déplaçait chez le promu Bolton. Un seul but a suffi au bonheur de Cooper. Sur une action anglaise classique, débordement centre et tête de Diccio. But inscrit à la 89ème minute. Comme on dit, mieux beau tard que jamais. Victoire à l'extérieur de Queen's Park Rangers. Après le but le plus rapide de cette journée, voici le plus disputé en Angleterre. On aime le billard. Une fois, deux fois, trois contre favorables avant que Milosevic ne conclue victorieusement et porte la marque en seconde période à 2 à 0. Vous avez vu Milosevic première. Voici Milosevic deuxième. Septième, cette fois, du bout des crampons. Doublé du Yougoslave. Et victoire facile d'Aston Villa, 3 à 0 à l'extérieur. Le champion en titre, Blackburn, se déplaçait à Middlesbrough. Le football, c'est beau et c'est simple quand c'est joué de cette manière. Malheureusement, ça ne marche pas toujours, n'est-ce pas, M. Pollock ? Mais à Middlesbrough, on aime le beau jeu et surtout, on est persévérant. Un jeu plein de mouvements et de déviations. Et quand la chance vient vous donner un petit coup de pouce, cela permet à Bambi d'ouvrir enfin le score. But inscrit à la 45e minute, le promu mène devant le champion 1 à 0. Et visiblement, Middlesbrough n'a plus grand chose à apprendre de la théorie du mouvement perpétuel. Apprécier la construction de ce deuxième but. Ignat avec l'aide du poteau, confirmation si besoin est, que la chance sourit souvent aux audacieux. Bravo messieurs, leçon du promu au champion, on ne respecte plus rien en Angleterre. Tottenham-Wimbledon et on revient à un jeu beaucoup plus british. 8e minute, frappe contrée, Scheringham ajuste de la tête pour Tottenham qui mène 1 à 0. 25 minutes plus tard, nouveau débordement sur l'aile droite. Un ballon qui va revenir pour Scheringham, encore lui, le sang-froid du meilleur buteur de Tottenham devant les buts. 2 à 0 et 6e but de Scheringham cette saison. Réaction de Wimbledon juste avant la mi-temps. Longue touche pour Ecocou qui trouve la transversale. Heur l'a bien suivi et réduit le score à 2 à 1. Et ensuite, suivez bien car voici le plus beau but de la journée. Mais but contre son camp. Tête signée Elkins qui donne la victoire à Tottenham. 3 buts à 1 sur sa pelouse. Leeds recevait Sheffield Wednesday. Monaco a appris à ses dépens qu'il ne fallait pas laisser le moindre espace à Anthony Yeboah. Et bien Sheffield, ils ont beau être 3 pour l'arrêter, Yeboah passe quand même. La sanction est immédiate. But de Yeboah. Désormais en tête du classement des buteurs en Angleterre avec 8 buts au compteur. Et mesdames, sachez apprécier à sa juste valeur le plus beau coup de rein de ce championnat anglais. Leeds qui mène donc 1 à 0 à domicile après 34 minutes. Cela dit mesdames, si vous préférez danser à Leeds, votre partenaire est tout trouvé. En l'occurrence Brian Dean. Un coup à droite, un coup à gauche. Et le dernier pas de danse de Speed pour conclure. Victoire de Leeds 2 à 0 devant Sheffield. On termine par Everton qui recevait Newcastle. Newcastle qui n'a pas tardé cet après-midi à ouvrir le score. Laisse Ferdinand en possession du ballon. Ginola à sa droite mais il choisit la version solo. Un coup dans le zig, un coup dans le zag et but de Ferdinand. Newcastle mène 1 à 0 après 11 minutes. Quelques minutes plus tard, Ginola qui lance Ferdinand dans le trou. Ferdinand qui efface le gardien. Le plus dur est fait mais Ferdinand dans la chaussette, comme on dit, rate l'immanquable. En seconde période, on retrouve David Ginola très en jambes cet après-midi qui s'enfonce. Il est fauché dans la surface. Pénalty indiscutable. Ginola prise en sandwich. Lee, lui, s'élance et transforme. Newcastle 2, Everton 0. 7 minutes plus tard, Newcastle ajoute un troisième but à la réception de ce centre. La tête de Kitson, imparable. A 3 à 0, plus grand chose à espérer pour Everton qui sauvera toutefois l'honneur par l'intermédiaire de Limpard. 3 à 1, score final pour Newcastle à l'extérieur. Les résultats de cette huitième journée avec les victoires à l'extérieur de Newcastle, Aston Villa et Queen's Park Rangers. Toutes les autres équipes se sont imposées à domicile. Au classement, Newcastle en tête avec 21 points. Deuxième pour l'instant, Aston Villa. En attendant, évidemment, le résultat de Manchester United Liverpool. Septième, l'étonnante équipe de Middlesbrough. Dans le bas du tableau, rien ne va plus pour Manchester City. Seul dernier avec un petit point. Côté buteur, ils sont deux en tête avec huit buts. Yeboah et Ferdinand. Voilà pour le gâteau de cette huitième journée. Tout de suite, la cerise. Voilà, les joueurs d'Alex Ferguson savent ce qu'ils doivent faire maintenant en affrontant Liverpool. On se retrouve dans le méga store de Manchester United. Car Manchester United, c'est un club de football. Mais c'est aussi une formidable machine à gagner de l'argent. C'est le club le plus riche et le plus puissant d'Angleterre. Dans les derniers jours de cette semaine, l'action a même pris 2%. Alors comme le fait ironiquement remarqué le Times, les opérateurs économiques ont bien entendu tenu compte de la rentrée de Lidl, Eric Cantona. Mais pas seulement, bien sûr. Ils ont une tendance sur les résultats qui seront annoncés mardi prochain avec une augmentation faramineuse des bénéfices. 88 millions de francs de bénéfices l'an dernier, 164 millions cette année. Le merchandising à Manchester United, on sait ce que c'est avec un grand sens de la propos. Pour regarder, pour le retour de Cantona, he's back, he's back le 1er octobre. Le roi est de retour. Et nous doutons que d'ici peu de temps, la silhouette d'Eric Cantona se découpera elle aussi au fronton de ce méga store. Aux côtés de celle de Duncan Edwards, le fameux capitaine de l'équipe de Manchester. Qui s'est tué dans un accident d'avion à Munich en 1958. A côté de celle de Denis Lowe, de George Best ou de Brian Robson. Cantona à Manchester. Le Manchester, c'est Dukin. Le Manchester Arms est un pub comme les autres, peut-être un peu moins reluisant que celui du centre-ville. En tout cas, on y retrouve les mêmes peintes de bière et les visages un peu agarres des hommes du nord de l'Angleterre. Peter Boyle est un des habitués du pub, mais il est déjà très différent des autres clients. Car lui, Peter Boyle, il a sorti un disque sur son idole. Et ce disque, il est là, dans le jukebox du pub. Le titre, Oa Cantona. Oa Cantona, c'est Oa Cantona. Oa Cantona, c'est Oa Cantona. Oa Cantona, c'est Oa Cantona. Oa Cantona. Peut-être que il n'y a pas de playtime. Sous-titrage Société Radio-Canada Autour du stade, les supporters portent l'uniforme. Presque tous les maillots rouges sont frappés du fameux numéro 7. Cette passion est déclinée sur plusieurs modes. Voici la version monarchique. Il y a aussi l'option automobile. Quand nous avons acheté le voiture, nous avons décidé d'avoir un M pour Manchester, UTD pour United, numéro de play. Et puis, il y a eu une question de choisir le numéro qui va dans l'autre. Et avec Eric et l'équipe, il n'y a vraiment pas de compétition. Il devait être numéro 7. Le plus fidèle supporter de Cantona, ce n'est pas à Manchester qu'on le trouve, mais à Coventry. Gary King est sans doute le seul anglais à se balader en survêtement de l'équipe de France. Gary était autrefois supporter de Leeds. C'est là qu'il a connu Cantona et c'est là que sa passion pour le français est née. Lorsque Leeds a décidé de se séparer d'Eric, Gary a préféré abandonner le club de son enfance et devenir supporter de Manchester et de l'équipe de France. Ses amis et sa famille ne lui ont toujours pas pardonné cette trahison. Depuis, la maison s'est transformée en un véritable musée consacré à Cantona. « Je ne peux partir sans lui », écrit Cantona. Et c'est vrai que Gary le suivra partout, même s'il doit quitter l'Angleterre. Un frère, une idole, une popstar, un roi ou un dieu. Voilà, après ce reportage de Vincent, vous comprenez mieux sans doute l'impact d'Eric Cantona ici à Manchester United. Et s'il y en a un qui est bien placé pour évaluer cet impact, c'est Jean-Jacques Bertrand, avocat d'Eric, mais également ami d'Eric Cantona. Alors Jean-Jacques, vous l'avez eu au téléphone récemment, j'imagine. Nous, il n'a pas voulu s'exprimer avant cette rencontre. Il a voulu rester concentré sur son football. Comment le trouvez-vous à quelques minutes de Manchester United Liverpool ? D'abord, quand je l'ai eu au téléphone, on a parlé de tout sauf de football, parce qu'on a des tas de choses à se dire et pas forcément de football. Deuxièmement, je dirais que pour lui, d'après ce que je ressens, et je ne peux dire que cela, c'est la fin d'une longue période, trop longue, qui, vous savez, Eric a beaucoup de notions d'injustice, etc. Pour lui, le fait d'être sanctionné, il savait qu'il allait l'être, mais le fait que cette sanction soit étendue au monde entier, de ne pouvoir faire que de l'entraînement, de ne pas pouvoir jouer, le terrain, c'est le terrain, et aujourd'hui, c'est la fin de tout cela. C'est donc le retour, véritablement, d'Eric, et je crois qu'on attend tous une grande fête. D'abord, que l'équipe gagne, parce qu'Eric est quand même assez généreux. Il n'est pas là pour lui, il est là pour l'équipe, pour que l'équipe redevienne ce qu'elle était, et pour qu'elle gagne aujourd'hui, notamment. La pression ne sera pas trop grande pour Eric, parce que c'est incroyable ce qui se passe autour d'Oltraford aujourd'hui. C'est phénoménal, je veux dire, je crois qu'on ne peut pas se rendre compte, il faut être là pour imaginer, les gens ne parlent que de ça, il y a des événements dans la presse plus graves et dans le monde, mais aujourd'hui, on ne parle que de Cantona, c'est le grand retour, c'est le grand retour de Cantona, et véritablement, c'est un grand jour que tout le monde attend, et j'espère qu'on va le vivre intensément. Alors, un petit peu dans la presse, on lit que, finalement, Cantona, il y a un jour où il va ressentir encore une injustice, et il risque encore de faire le pas de trop, le pas de travers. Il y a une chose que je voudrais, c'est qu'on ne change pas, Cantona. Il ne faut pas changer Eric. Eric, il est comme ça, il faut le laisser comme ça. Il faut écouter les gens, comment ils sont. Bon, il est comme ça, il l'aime comme ça, donc il faut qu'il reste comme ça. Donc, c'est le jour qu'un jour, il peut refaire quelque chose, c'est Eric. Il faut le garder comme il est, c'est son tempérament, les choses sont magnifiques, ça on dit ici, mais il est magnifique, et bien, il est magnifique dans tous les sens du terme, c'est sa personnalité, il faut le garder comme ça. Jean-Jacques, c'est l'heure, on va aller suivre le match, parce qu'il y a de l'ambiance ici, mais il va y en avoir encore plus à l'intérieur, on va retrouver Vincent Raduro pour Manchester United Liverpool. Allez, on y va Jean-Jacques. Et voilà Eric Cantona qui foule à nouveau la pelouse d'Ultrafort pour un match officiel. Ça a fait plus de huit mois qu'il n'a pas joué ici. La dernière fois, c'était le 22 janvier 1995, dans un match contre Blackburn. Cantona avait marqué le but. Aujourd'hui, Cantona a purgé sa peine. Il fait son grand retour dans un match extrêmement difficile face à l'ennemi de toujours, Liverpool. Les tribunes d'Ultrafort sont remplies de drapeaux français. Et cela fait dix minutes que les supporters chantent des hymnes à la gloire du français. Petite précision, il n'y a aujourd'hui à Ultrafort que des supporters de Manchester, pas un seul de Liverpool. Et c'est Eric Cantona lui-même qui donne le coup d'envoi de ce Manchester-Liverpool. Vous avez vu sur le gros plan du coup d'envoi qu'Eric Cantona joue aujourd'hui aux côtés d'Handy Cole. C'est une association qu'on n'a pas vue très très fréquemment. D'ailleurs, on l'a vue uniquement à deux reprises. Cantona-Cole, ça devrait être un duo qui va faire des étincelles dans le championnat d'Angleterre. En tout cas, Manchester United joue avec une équipe relativement classique, du moins au niveau du milieu de terrain et de l'attaque, puisqu'on retrouve Giggs ici en gros plan, mais aussi Keane, Butt et Sharp en milieu de terrain. Alors qu'en défense, il y a eu quelques petits changements. Ici, changement opéré par Alex Targusson, l'entraîneur. Changement aux ailes, notamment les latéraux sont les deux frères Neville, Gary Neville et Phil Neville, puisque Paul Parker et Denister Wills sont toujours blessés. Côté Liverpool, on enregistre le retour de Ian Rush à l'avant-poste de l'attaque de Liverpool. Rush aux côtés de Fowler, puisque Stan Collimor, l'attaquant venu de Nottingham Forest, Collimor est blessé. Et pour l'instant, c'est donc Andy Cole qui donne un pied à réussir à se faufiler dans une défense étonnamment passive d'Oliverpool. Un petit jongle de Nicky, Butt. Alex Targusson peut se rasseoir. L'effet Cantona a déjà fonctionné. David James, le gardien d'Oliverpool, et bien cette rencontre ne pouvait pas mieux commencer. Après quelques secondes seulement, on n'a même pas joué ici peut-être depuis une minute. Et voilà que Nicky Butt reprend ce ballon d'Eric Cantona. Un petit jongle. Et David James est battu 1 à 0 pour Manchester. Et c'est très très symbolique, bien sûr, puisque Nicky Butt, c'est la nouvelle génération de Manchester. Ruddock, qui est sifflé, bien sûr, puisqu'il est considéré comme l'ennemi personnel de Cantona. Lorsqu'ils ont joué souvent ensemble, Ruddock a passé son match à rabaisser le col levé de Cantona. Il n'empêche que Ruddock admire ce que fait le Français. Et il apprécie énormément jouer contre quelqu'un qui était aussi talentueux. C'est du moins ce qu'il a déclaré. Un excellent ballon pour Andy Cole, contrôle de la poitrine. Il a Eric Cantona devant lui. À droite, Nicky Butt, peut-être pour s'infiltrer à nouveau. Grand pont sur Ruddock. Et intervention de James, puis de Ruddock pour écarter le danger. Récupération. Roy Keane, toujours aussi viril dans ses approches. Un micro-trottoir réalisé par Pierre Bué et Stéphanie Mignot. Je l'ai trouvé fantastique. Le meilleur joueur qu'on ait jamais eu. Il a marqué le pénalty, alors que la pression était énorme. Il a été vraiment brillant. Je crois qu'il a été assez bon, mais il lui faudra encore quelques matchs avant de retrouver son niveau d'avant la suspension. Il nous a beaucoup apporté aujourd'hui, surtout par rapport aux jeunes. Il les a contrôlés, il les a fait réfléchir. Il n'y a pas meilleur que lui. Il a tout pour lui. La vision du jeu, c'est un footballeur vraiment complet. J'ai payé mon abonnement uniquement pour le voir jouer. Je l'adore. Voilà, on se retrouve dans les vestiaires d'Ultrafort juste après ce match nul, juste après ce Manchester United de Liverpool en compagnie du papa d'Eric Cantona. Alors vous, comment vous l'avez vécu cette rencontre, cette rentrée d'Eric ? Je l'ai vécu au point de vue, sur le plan de l'émotion. Ça, c'est tout à fait personnel. Je ne peux pas trop vous dire si je pleure, si je suis dur, si je ne pleure pas. Mais bon, ça c'est personnel, je ne vous le dirai pas trop. Mais en fait, je suis content que ça soit terminé quand même. Au niveau football, vous êtes régalé, vous avez vu un bon match ? Bon, j'ai vu un match anglais de haut niveau, où je pense que ça a joué quand même assez vite. M. Cantona, au moment où Eric, il tente le pénalty, vous n'êtes pas dit, mais il est fou qu'il le laisse tirer à un autre, qu'il reste tranquille dans son coin ? Jamais dans la vie. Nous, chez nous, dans la famille, on n'est pas comme ça. On attaque, comme McEnroe, pareil. Jamais vous avez douté que le pénalty ne rentre pas, c'était impossible ? Jamais. Jamais, s'il n'était pas rentré, on aurait marqué ça comme un accident, c'est tout. Ça fait un moment ? Oui, ça peut arriver. Vous êtes arrivé à Manchester depuis quand ? Depuis hier soir. Vous avez vu tout ce qui entoure Eric ici, c'est quoi ? Vous êtes fier de ça ? Je suis très fier. Je suis très fier parce que souvent j'entends dire que les anglais, pour les français, il n'y a pas toujours que des bonnes pensées, mais je m'aperçois, je me rends compte qu'à Manchester, ailleurs je ne sais pas, mais à Manchester, si tout le pays de l'Angleterre est comme ça, on ne peut pas se plaindre. Vous venez de le quitter dans les vestiaires, il est quoi ? Il est heureux, soulagé ? Non, je ne viens pas de vestiaire là. Pas exactement, je ne l'ai pas encore vu après le match. Vous allez aller le voir là maintenant ? Oui. Vous allez lui dire, M. Cantanac, nous aussi on est ravis de le revoir sur un terrain de football. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour lui. On va voir si Vincent, il a continué sa traque dans les vestiaires et s'il a trouvé quelqu'un interrogé encore, pourquoi pas après ce match. Vincent ? Eh bien Thierry, on a trouvé Martin Tyler, qui est représentateur vedette sur la télévision Sky Sport, qui retransmet tous les matchs de la première ligue anglaise. So Martin, qu'avez-vous pensé du match d'Eric ? Je pense qu'il a bien joué, évidemment. Nous sommes très heureux de le retrouver, il nous a manqué. Chez lui, il y a 95% de fantastique, j'espère qu'il peut contrôler les 53%. C'est difficile pour lui, car Liverpool a très bien joué. Mais il a conduit le premier but, il a marqué le pénalty, il a contribué au spectacle. Je crois qu'il doit être satisfait de sa prestation. Je pense qu'il va être très satisfait. Bonne beauté, ça tourne dans ma tête. Alors on vient de le voir, il est sorti en même temps que vous, Eric, il avait l'air heureux. Il ne veut pas s'exprimer, on le comprend, car il veut rester avec ses amis, avec ses proches. Mais vous, vous l'avez trouvé soulagé, bien heureux là ? Mais oui, il a l'air heureux, heureux d'avoir marqué des buts. Et puis je crois que ça s'est extraordinairement bien passé. Ça vous plaît le football maintenant ? Je trouve que ça procure une émotion tellement énorme que je n'en reviens pas. Je suis très choquée, dans le bon sens, par ce que j'ai vu. C'était très beau. La sortie du film d'Étienne Châtillet, c'est pour quand ? C'est bientôt, c'est pour le 6 décembre. On vous y retrouve avec Eric Cantona ? Avec Eric Cantona, vous vous rendez compte ? Ok, merci Sabine Azema. Et nous, on continue cette équipe du dimanche. On va aller voir notre deuxième grand format pour aujourd'hui avec le match au sommet en Bundesliga. C'est la rencontre entre le Borussia Dortmund, le champion en titre, actuellement deuxième du classement, qui reçoit le Bayern de Munich. Un club qui, pour le moment, fait un sans faute. 7 matchs, 7 victoires. Un Bayern de Munich avec Klinsmann, mais sans papin ce soir. Commentaire, Christophe Joss. Il sera question de suprématie ce soir sur la pelouse du Westphalenstadion de Dortmund. Suprématie parce que s'affrontent les deux meilleures équipes de la Bundesliga. Le tenant du titre, le Borussia Dortmund, et celui qui est le leader incontesté et incontestable pour le moment, le Bayern de Munich, qui vient de réaliser la performance jamais effectuée jusqu'alors, de remporter ses 7 premiers matchs de championnat. Et ça, jamais auparavant en Bundesliga, une équipe n'était parvenue à le réaliser. C'est bien simple, le Bayern n'est mieux qu'un vaincu, puisque le Bayern a gagné ses 7 premières journées de championnat. Et Dortmund, le champion en titre. Voilà, on part en balade dans notre taxi à la découverte de Manchester. Mais au niveau du football, on va rester en Allemagne pour suivre tous les buts qui ont été inscrits au cours de cette 8ème journée. Alors, on vient de voir les deux premiers du championnat s'affronter, mais il y avait un autre match intéressant. Un match qui opposait le 3ème au 4ème de la Bundesliga. Le match entre le Bayern Leverkusen et le Werder de Vrem. Et puis, on saura aussi si enfin Hambourg a obtenu sa première victoire de la saison. Les buts allemands tout de suite avec Jean-Charles Sabatier. Battu lors des deux dernières journées, Sang-Paoli se devait de réagir devant son public du Wilhelm Korsstadion. Auteur d'un excellent début de saison, les premiers embourgeois ne tardent pas à faire le spectacle. Deuxième minute, Martin Drilla trouve la faille et trompe Trottner. 1 à 0. Mais à Stuttgart, la grande force, c'est l'attaque. Après avoir infligé un cinglant 5-0 à Gladbach la semaine dernière, les joueurs de Fringa ne comptent pas s'arrêter là. Pour Elber, il n'y a qu'un chemin à suivre, celui d'effilé. C'est son 6ème but cette saison. Stuttgart prend le match à son compte, d'autant plus que la défense de Sang-Paoli prend l'eau. Alors à 5 minutes de la mi-temps, Bobic profite de son naufrage pour inscrire le 2ème but de son équipe. A un quart d'heure de la fin, Elber cède sa place à Gilewicz. Le jeune Polonais, encore amateur, patiente quelques secondes avant de toucher son premier ballon. Suffisant pour mettre son équipe à l'abri et inscrire son premier but en Bundesliga. Stuttgart s'impose 3 buts à 1. Dans la tourmente depuis le début de saison, Hambourg se déplaçait à Hurdingen avec un objectif d'écrocher enfin sa première victoire de la saison. Mais voilà, actuellement le club traverse une crise comme il en a rarement connu. Difficile donc d'évoluer dans un tel contexte. Et pourtant, les visiteurs ouvrent la marque à la 25ème minute grâce à Henshawes. Hambourg croit enfin tenir son premier succès. Mais à 9 minutes du coup de sifflé final, Hurdingen trouve la force de revenir par l'intermédiaire d'Aiko Lessig. Un partout, score final. Au Villeparkstadion, Karlsruhe accueille... Karlsruhe est incapable de réagir et les promus en profitent. Hofschneider s'engouffre et donne tranquillement à Beinlich. Reitmeyer est battu. Rostock l'emporte 2 à 0 et reste invaincu à l'extérieur. Le Fortuna du Seldorf aime la Bavière. Il y a 15 jours, les promus éliminaient le Bayern en coupe. Cette fois, en déplacement à l'Olympiastadion pour affronter Munich 1860, ils ouvrent la marque à la 10ème minute grâce à cette tête de Drazic. En fin de première période, Munich réagit. Boden s'infite mais il est déséquilibré par Schwinkendorf. Penalty décide M. l'arbitre. Et c'est Winkler qui s'en charge un partout. De retour des vestiaires, Werner Laurent a fait rentrer Bori Mirov. Le bull garden du tonus au municois passe en profondeur pour Olaf Boden. Corps est battu et Munich 1860 s'impose 2-1. Éliminé par le Slavia Prague en UEFA, dernier du championnat avec seulement 4 points. Rien ne va plus à Fribourg depuis que Cardozo a fait ses valises pour Brême. Et les choses ne vont pas s'arranger face à Schalke. Les visiteurs sont en forme et le prouvent. Fable puissante de Mulder, 4ème but cette saison. Après s'être créé un nombre incalculable d'occasion, Fribourg trouve enfin la faille à la 68ème minute. Spice est à la conclusion, c'est l'égalisation à un partout. Mais pour les supporters du Dreisam Stadion, la joie sera de courte durée. 8 minutes plus tard, Schalke obtient un bon coup franc. Combinaison Nemec, Mulder, Lattal. 2-1 pour Schalke. Fribourg concède là sa 6ème défaite. Cette année, Kaiserslautern ne s'est imposé qu'une seule fois à domicile. C'était mercredi en coupe de l'UEFA, 3-0 contre Bratislava. Fort de cette qualification, les hommes de Rauch comptaient bien récidiver face à Cologne. Marshall s'entreprue Hengen. Tête et but, ça part plutôt bien. Mais voilà, Hollerbar va se faire expulser et Kaiserslautern se retrouve à 10. Holster en profite pour réussir l'égalisation. Un partout, on en restera là. A l'Eva Kuzn, la dernière victoire du Bayer face à Brem remonte à mars 89. Autant dire une éternité. Ribeck et ses hommes ont décidé de vaincre le signe indien et de sortir la grosse cavalerie. Feltoff et Fasborovka combinent avec Lenov. Föller récupère et donne à Sergio 1-0. Ça valait bien un petit câlin avec Rodrigo. Du côté de Brem, on décide alors de sortir l'artillerie lourde. Coup franc de Basler, boum ! Un partout et cinquième but pour l'international allemand. En deuxième période, le Bayer repart à l'assaut. Feldhoff, un tenable, centre pour la tête de Föller. Monsieur Rudy marque là son 126e but en Bundesliga et l'Everkusen reprend l'avantage. Mais pas pour longtemps car Haels relance ses troupes. Baud, de la tête, Serneubert, Heinen, n'y peut rien. Deux partout, score final. Et on passe au résultat complet de cette huitième journée de la Bundesliga. 29 buts ont été marqués, dont 9 ce soir. Avec Gladbach victorieux face à Francfort, 4 buts à 1. Et Dortmund qui fait chuter le Bayern 3 à 1. A noter 3 victoires à l'extérieur pour Stuttgart, Schalke et Rostock. Au classement, le Bayern est toujours leader. Cette victoire en huit matchs égale 21 points. Mais grâce à sa victoire face au Bavarois, le Borussia Dortmund relance complètement le championnat. Et se rapproche avec 17 points. Rostock, le promu, est seul troisième avec 14 points. En bas de tableau, ça va mal pour Kaiserslautern. Hambourg et surtout Fribourg. Lanterne rouge avec 4 points. Et si défaite au compteur. Nous voici à la porte chinoise qui commande l'ouverture du Chinatown ici à Manchester. Tiens, à propos de Chine, notez tout de suite ce rendez-vous dans l'équipe du dimanche, dimanche prochain, 8 octobre. Nous n'irons pas en Chine, mais pas très loin finalement. On ira en Malaisie voir Philippe Enduro. On ira également au Japon voir Arsene Wenger, Franck Passy et Franck Durix. La semaine prochaine, en effet, on ne joue pas en championnat ni en Italie, ni en Allemagne, ni en Angleterre. A cause de la trêve internationale. En attendant ce rendez-vous spécial français bout du monde, on refait un détour par le championnat de France. Et le championnat de France de deuxième division, c'était la treizième journée. Vendredi soir, Sochaux a nettement battu Caen. Le championnat est relancé. Les buts des deux avec Eric Bayle. Cette treizième journée avait commencé par la chute du leader Canet à Sochaux. Dès la cinquième minute de ce match au sommet, c'est Voss, le capitaine sochalien, qui avait lancé ses troupes vers la victoire. 1 à 0, mais un avantage de courte durée. Car sur un coup franc, un coup franc détourné et donc chanceux, Stéphane de Deban trompe Kassar. Un but partout au grand désarroi du gardien sochalien. Qu'à cela ne tienne en deux temps et trois mouvements, le ballon parvient sur la tête de Mendy, qui marque là son cinquième but en sept matchs. Deux buts à un pour Sochaux. Puis quatre minutes plus tard, toujours en première période donc, une frappe de Baudry et les hommes de Didier Noto mènent désormais trois buts à un. C'est encore suite à un coup franc, puis à un tir de Moreau détourné, que les Normands vont réduire le score. 3 à 2 scores à la mi-temps. Le public de Bonal est habitué à avoir beaucoup de buts ces temps-ci. Il va encore être gâté puisque ce débordement de Vos offre à Bouafia le quatrième et dernier but de son équipe. 4 à 2. La menace Sochaux se précise. A Saint-Ouen, le Red Star reçoit la lanterne rouge à l'aise et les Odoniens vont en profiter, ouvrant le score dès la huitième minute sur ce centre de Boutal repris par Autier. Même scénario, deux minutes plus tard, une touche au même endroit, un ballon qui voyage dans la surface de réparation alésienne qui n'est pas dégagée et Boutal à l'embuscade en profite pour doubler la mise. Après ce départ en fanfare, le Red Star se calme un peu, mais juste avant la mi-temps, c'est Agasson qui va encore une fois profiter de la passivité de la défense d'Ales pour inscrire le troisième but. Suite du festival en seconde période et en particulier du festival Boutal qui, bien seul et bien tranquille, marque ici son deuxième but personnel. On en est à 4 à 0. Un coup franc magnifique de Girard et le compteur s'affole. 5 à 0. Et puis en fin de match, les Alésiens déboussolés encaisseront un sixième et dernier but, permettant à l'opni présent Boutal de signer un triplé mémorable. Surprise à Châteauroux dès la septième minute, c'est Revelle, l'attaquant de Luan Cuiseau qui glisse le ballon entre les jambes de Fernandez, le gardien Castel-Roussin. Mais la réaction ne va pas tarder puisque dix minutes plus tard, à la suite de ce très beau mouvement collectif, Marzi égalise, mais le score en restera là et Châteauroux laisse filer des points sur sa pelouse. Le Mans reçoit Dunkerque dont la défense a du mal à se dégager et finalement Poisson, l'attaquant Manceau, est accroché dans la surface. Pénalty que Van Ketz transforme 1 à 0 pour Le Mans. Et c'est ce même Van Ketz qui, juste avant la mi-temps, signera le 2 à 0 définitif. Épinal accueille Perpignan et un contre-rondement mené par les visiteurs va amener le seul but du match. But inscrit par Mazzucchetti dont le tir a surpris le gardien, première défaite à domicile de la saison pour Épinal. Nior Laval et tous les buts en deuxième mi-temps. Une énorme bévue d'un défenseur lavalois et Brouard en profite pour donner l'avantage au chamois Niorté. Mais sur ce magistral couffrant, c'est Lima qui égalise 1 partout. La décision se faisant sur un autre couffrant, cette fois à l'avantage des Niorté. But est doublé pour Brouard, victoire 2 à 1 de Nior. Charleville-Toulouse, des Toulousains très à l'aise à l'extérieur et qui l'ont encore prouvé. C'est Ronan Salon qui ouvre ainsi le score, concrétisant la domination toulousaine. Une domination qui va se poursuivre, amenant peu après le deuxième but toulousain, signé Moreau sur cette frappe lointaine. Charleville parviendra à réduire le score en deuxième période, Diman prolongeant de la tête le ballon au fond des filets. Mais victoire finale de Toulouse, 2 buts à 1. Un seul but pour Valence face à Mulhouse à un quart d'heure de la fin. Il est signé Lukunku et vaut à Valence les 3 points de la victoire. A noter que l'entraîneur mulhousien Saramagna a été exclu par l'arbitre à la fin du match. Poitiers qui restait sur 2 victoires accueillait Nancy, des Nancéens qui ont retrouvé leur efficacité puisque Adji ouvre le score après un quart d'heure de jeu. Avant qu'une grossière erreur de la défense Poitevine ne permette à Ouada de doubler la mise. Et Nancy s'impose à l'extérieur. Au stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille privé de Cascarino est accroché par l'Orient. Ce sont pourtant les Marseillais qui marquent les premiers sur cette tête d'Azuar qui a profité d'une mésentente entre le gardien et un défenseur. Mais les Lorientés accrocheurs vont réussir à égaliser grâce à Keri Huell et repartir du stade Vélodrome avec le point du match nul. Enfin Angers qui reçoit Amiens est réduit à 14 après l'expulsion de Garnier et aussitôt les Amiens en profitent. But signé Olivier Piqueux. En infériorité numérique, les Angevins ne vont pas pouvoir réagir et c'est finalement Thènes qui marquera le deuxième but d'Amiens pour une victoire à l'extérieur 2 à 0. Des victoires à l'extérieur, il y en a eu 4 lors de cette 13e journée. A noter 2 rencontres où 6 buts ont été marqués pour un total général de 30. La Palme revenant bien sûr au prolifique Red Star. Au classement, Caen reste en tête mais le Red Star n'est plus qu'à 2 points et surtout Sochaux pointe désormais à la 3e place à 4 points des Normands qu'ils ont battus vendredi. Marseille n'apparaît que dans la 2e moitié du tableau en 12e position. Signalons que les 6 dernières équipes ont toutes perdu hier. Chez les buteurs, Van Ketz grâce à son doublé double Priou, apparition de Boutal grâce à son triplé avec le Red Star. Alors on va changer de moyen de locomotion, on va prendre le bus pour continuer notre promenade dans Manchester. Mais avant cela, 3e grand format. Tiens, celui-là est parti, ça ne fait rien. On en prendra un autre tout à l'heure. 3e grand format de cette équipe du dimanche avec le match de prestige dans la Liga Espagnole, le Real Madrid-Barcelone. C'est l'époque où la Castille reçoit la Catalogne, où Valdano va accueillir Johan Cruyff. Ce n'est pas tout à fait le match au sommet de cette 5e journée de la Liga, mais c'est vraiment le match qu'on avait envie de voir. Real Madrid-Barcelone, commentaire, Philippe Doucet. Le Barça accueilli par les sifflets traditionnels d'un public qui tout à l'heure a lancé un viva espagnien un peu provocateur vis-à-vis de l'ennemi catalan. Le Barça qui se présente avec une équipe assez défensive aujourd'hui, prudente. Vous voyez Carrera, c'est un défenseur gauche surprenant. Vous aurez une défense centrale à deux hommes avec Abelardo et Nadal. Dans le bas, le FC Zurich reste bon dernier, avec 8 points seulement au compteur. Voilà, on continue à se promener dans les rues de Manchester, en Grande-Bretagne, vous le savez, Sunday's close, le dimanche, il n'y a rien. Là, il y a encore un petit peu d'animation dans cet après-match. La grande soirée sport sur le canal a débuté avec un Strasbourg-Bordeaux en direct qui avait quasiment au même moment un lance-Paris-Saint-Germain. Mais peut-être n'avez-vous pas vu les buts inscrits samedi soir. ...soir pour la 11e journée du championnat de France de 1ère division. Tout de suite, le résumé avec Stéphane Lippet. Et on commence par Metz-Ausserre et l'un des plus beaux buts...